Alors l'équipe 1, il y a Léand, Raphaël, Pierre, Loïc et Mathieu. C'est parti ! Illustration du collectif sur ces quelques actions. Nous verrons le bon réflexe acquis par les joueurs, cherchant à l'oeuvrer pour le collectif. L'action suivante est très intéressante. Loïc revient en défense, vous le verrez prendre un rebond, puis transmettre rapidement la balle à Baptiste, qui va remonter seul le terrain pour, en fin de dérive, transmettre à Léand, qui va marquer. L'action suivante est aussi très intéressante. Pierre voit du peu que ce n'est pas le pas, mais Clément va se précipiter sur la balle pour intercepter, comme il sait très bien le faire. Passer rapidement à Pierre, Pierre en tête de raquette va essayer de marquer. Il aurait été aussi très intéressant que Pierre fasse peut-être une passe à Quentin, qui était démarqué, sur sa droite. Quentin aurait pu ainsi partir en double pas. Sur cette action, nous voyons effectivement une belle transmission de balle entre les joueurs de Bois-le-Roi. Il passe un peu risqué cette fois-ci, mais Clément concerne la balle, lève la tête, transmet à Loïc, qui cette fois, en position préférentielle, inscrit son premier panier de la saison. Sur cette action, le travail de Loïc est très intéressant, quand il va intercepter la balle. par un rebond, remonter le terrain, puis transmettre le ballon à Logan, qui va temporiser. Et sur une très belle inspiration, il va faire une passe à Pierre, le mémor, venu en soutien. Pierre va immédiatement transmettre la balle à l'avant, à Clément, qui loupe son tir, mais Loïc, très bien placé, récupère le rebond, échouille.